Mme Samira Djaïder, bonjour. Bonjour. Alors c'est formel, il n'y aura pas d'effacement de dettes des promoteurs en sèche, une décision tranchante, sans appel. Pourquoi elle a été prise, Mme Djaïder ? Est-ce qu'il y a eu de l'abus par le passé ? Parce que réellement, aujourd'hui, il y a un accompagnement des micro-entreprises qui sont en difficulté. Parce qu'en 2017, on a signé une convention avec les banques, les cinq banques étatiques, pour accompagner les micro-entreprises qui sont en difficulté de remboursement de leurs dettes. Et cette convention a permis aux jeunes de bénéficier de l'effacement des pénalités de retard et aussi des intérêts cumulés à travers le manque de remboursement. Cette convention a permis à plusieurs promoteurs de bénéficier de cet avantage, parce qu'on peut le considérer comme avantage, et qui ont procédé au remboursement. Il y a plus de 160 micro-entreprises aujourd'hui qui ont remboursé leurs dettes vis-à-vis de leur banque. Et ils ont bénéficié de l'effacement des pénalités de retard et des intérêts cumulés à travers le non-remboursement de leur crédit. Et aussi, à travers cette convention, il y a deux formules. Il y a le remboursement de l'intégralité du crédit bancaire avec l'effacement des pénalités de retard. Et aussi, le jeune a le choix de choisir un réchelonnement de sa dette, le réchelonnement de sa dette avec un nouveau échéancier, pour permettre à ces micro-entreprises la pérennité et de continuer dans l'exploitation de leur activité. Et aussi, on doit déclarer que la création de dispositifs en Cège ou CNAC, en parallèle, il y a eu la création de fonds de garantie. Le fonds de garantie, il intervient pour les micro-entreprises qui n'ont pas pu continuer dans l'exploitation de leur activité. Ce fonds de garantie, il permet aux micro-entreprises de faire face au remboursement du crédit bancaire à hauteur de 70% du montant du crédit bancaire. Bien sûr, par la suite, la micro-entreprise arrête l'activité et elle va être soulagée par rapport au crédit octroyé par la banque. Mais vous parlez d'intérêts cumulés, effacement des pénalités de retard par rapport à la banque. Le fonds de garantie, à quelle hauteur il a été exploité jusque-là, Mme Heider ? Aujourd'hui, il y a environ 21 000 micro-entreprises qui ont bénéficié de l'indemnisation du fonds de garantie. À quelle hauteur il a été exploité par rapport à ses ressources financières, Mme Heider ? Il y a environ 25 milliards de dinars qu'on a exploités pour le remboursement des micro-entreprises qui ont ressenti une difficulté de continuer l'exploitation de leur activité. Alors, vous avez parlé d'intérêts cumulés, effacement des pénalités de retard par rapport au crédit contracté au niveau des banques. Ça a été des mesures qui avaient été prises en 2011-2012. On n'est plus dans cette même logique aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle le ministre a tranché. Il n'y aura plus d'effacement de dettes des promoteurs en sèche. Oui, parce que la mesure... Est-ce qu'ils doivent s'inscrire dans une nouvelle logique, celle de l'entrepreneuriat, et donc dans une vision économique ? Non, parce que réellement, cette mesure a été appliquée pour les micro-entreprises financées avant 2011. Pourquoi le choix d'accompagner les micro-entreprises créées avant 2011 par rapport à cette mesure-là ? Parce qu'on a constaté réellement que les micro-entreprises créées avant 2011 n'avaient pas les mêmes avantages que les micro-entreprises créées à ce moment-là. Vis-à-vis, par exemple, le remboursement, la micro-entreprise avant 2011, elle n'avait pas un différé de remboursement de trois ans. Actuellement, la micro-entreprise, elle bénéficie de trois ans de différé. Par la suite, elle commence à rembourser son crédit bancaire. Il y a eu la bonification de taux d'intérêt de 100% pour les micro-entreprises créées à partir de 2013. Et les micro-entreprises avant 2011, c'est des micro-entreprises qui avaient à rembourser une partie des intérêts bancaires. Et c'est pour ça qu'on a pris les micro-entreprises financées avant 2011. On voulait les accompagner pour les aider, pour la pérennité de leurs micro-entreprises. Et ce que je voulais déclarer, c'est que ça n'empêche pas aujourd'hui, une micro-entreprise qui est en difficulté de rembourser, de se rapprocher de sa banque pour bénéficier d'un réchauffement de sa dette, y compris ce qui concerne le remboursement du PNR en sèche. On favorise toujours l'amiable pour permettre aux micro-entreprises de persister dans l'exploitation de leur activité. Mais vous avez donné quelques chiffres et indicateurs. Vous avez parlé de 160 000 micro-entreprises qui ont remboursé à ce jour leur dette. Mais celles qui sont en difficulté, quels mécanismes vous mettez en place pour assurer leur pérennité ? Pour éviter, bien sûr, leur disparition, leur mortalité, puisque même le taux de mortalité s'avère être élevé. Madame Jaïder. Oui, pour les 160 micro-entreprises, par rapport... Déjà, il y a eu plus de 2 000 demandes déposées au niveau des agences de l'Anseige pour bénéficier de cet avantage. Les 160, déjà, ils ont remboursé leur crédit bancaire, ils ont bénéficié de l'effacement des pénalités de retard. Il y a plus de 387 demandes qui ont été acceptées et ils ont bénéficié d'un réchauffement de la banque. Ça veut dire qu'il y a plus de presque 500 micro-entreprises déjà traitées et tranchées par les banques pour l'effacement des pénalités de retard. Les autres sont en cours de traitement pour atteindre les 2 000 demandes déposées au niveau des agences bancaires, des agences Anseige. Pour ce qui concerne l'accompagnement des micro-entreprises en difficulté, on le fait toujours. Parce que la mission principale de l'agence, c'est d'accompagner les micro-entreprises, même après l'entrée en exploitation de cette micro-entreprise. À titre d'exemple, l'accompagnement aujourd'hui, il ne se fait pas à travers les agences Anseige seulement. Il y a tous les secteurs qui accompagnent les micro-entreprises. À titre d'exemple, la création de micro-zones d'activité. Dans les micro-entreprises, à ce jour, environ 150 micro-entreprises ont pu bénéficier de terraff les micro-zones d'activité créées par M. Liwali au niveau des wilayas. Il y a aussi l'utilisation de plus de 3 000 locales non utilisées auparavant qui ont été attribuées aux micro-entreprises pour bénéficier de l'exploitation de ces locaux dans les activités de ces micro-entreprises. Il y a aussi ça, c'est de l'accompagnement. Il ne se fait pas à travers l'Anseige seulement, mais même par les différents secteurs et même par les collectivités locales, il y a un accompagnement pour la pérennité de ces micro-entreprises. Par rapport aux 20 % de la commande publique, si on peut parler par rapport à la pérennité de la micro-entreprise, il y a beaucoup de micro-entreprises aujourd'hui qui ont pu bénéficier de la commande publique. À titre d'exemple, il y a eu l'enregistrement de plus de 8 800 micro-entreprises en sèche qui ont bénéficié de la commande publique. Tout ça permet aux micro-entreprises la pérennité et l'exploitation de leur activité. Mais pérennité par rapport à l'effacement de leurs dettes, au problème de financement. Aujourd'hui, vous dites niette, il n'y aura plus d'effacement de dettes des entreprises en sèche. Par rapport à celles qui sont en difficulté et par rapport au niveau de mortalité, combien sont en situation pérenne et combien sont en situation aujourd'hui difficile par rapport à leurs dettes contractées auprès des banques ? Madame Jaïda, de ta façon en concrète. Oui, nous généralement, on se réfère au taux de dossier déposé pour indemnisation au niveau du fonds de garantie. C'est le taux que représentent les micro-entreprises en difficulté. Combien ont déposé ? Il y a environ 10% des micro-entreprises financées qui sont au niveau du fonds de garantie. Malgré ça, les 10%, ça ne représente pas le taux de mortalité à 100%. Parce que dans les 10% des dossiers déposés au niveau du fonds de garantie, il y a une partie des micro-entreprises qui sont là, qui exercent, mais ils ont une difficulté de remboursement. Mais les 10% représentent combien d'entreprises, Madame Jaïda ? À peu près un chiffre, éventuellement ? Oui, parce qu'on a financé les 300, à peu près 300, à ce jour, il y a eu 375 000 micro-entreprises. Les 10%, ça représente 37 000 à peu près les micro-entreprises qui sont en difficulté. Mais est-ce que ce chiffre représente aussi le niveau de mortalité des entreprises ? Vous avez donné précédemment l'équivalent de 10%. Certains estiment que le taux de mortalité pourrait dépasser largement ce pourcentage, puisque par le passé, il était de 45, voire 30%. Et là, maintenant, on parle plutôt de 25 à 15%. Quel est votre commentaire ? Et non pas 10%. Est-ce qu'on a des statistiques fiables ? Non, on se réfère aux micro-entreprises, aux projets présentés au fonds de garantie. Parce que réellement, pour présenter un projet au fonds de garantie, pour procéder à son indemnisation, c'est que la micro-entreprise a enregistré trois échéances échues non honorées. Ça veut dire une année et demie d'exploitation sans procéder au remboursement du crédit bancaire. La banque a l'attitude de déposer le dossier au niveau du fonds de garantie pour l'indemnisation de ces projets-là. Vos chiffres sont fiables ? Pas approximatifs ? Non, non, non. C'est des données statistiques étudiées avec, bien sûr, un listing des micro-entreprises, parce qu'on a un système d'information. L'agence Enseige ou le fonds de garantie travaille à travers un système d'information. Toutes les données sont enregistrées sur le système d'information. Bien sûr, avec des directions de statistiques qui nous donnent les données statistiques par rapport à la situation des micro-entreprises. Alors, à ce jour, et avec les déclarations faites récemment, la création, il est envisagé au niveau de l'Enseige d'arriver à la création de pas moins de 29 000 micro-entreprises d'ici la fin de l'année en cours, c'est-à-dire il ne nous reste plus qu'un mois d'ici cette échéance. On en est un peu loin, puisque vous êtes actuellement à près de 17 000, avec des projections sur l'emploi, l'équivalent de 500 000 emplois qui pourraient être créés par le secteur productif, à savoir 400 000 dans le secteur Enseige, c'est-à-dire micro-entreprises Enseige et Knack, et 100 000 par les autres dispositifs existants. Est-ce qu'on peut considérer que les ambitions du gouvernement sont réalisables ? Quand on sait que vous n'avez pas atteint les 29 000, vous êtes à 17 000. Oui, aujourd'hui on a pu réaliser plus de 500 000 micro-entreprises entre les deux dispositifs. Ça veut dire le dispositif Enseige et le dispositif Knack. Ce sont des dispositifs qui sont dédiés à la création d'activités. Ils sont sous la tutelle du ministère du Travail et de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Nous, aujourd'hui, notre vision, c'est qu'on doit prendre toute idée de projet que le jeune désire réaliser sur le terrain. Ces idées de projet doivent être enregistrées dans la stratégie de l'Algérie par rapport au secteur porteur, parce qu'aujourd'hui, le dispositif a été orienté vers les activités porteuses et les activités qui créent de l'emploi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les antennes de l'agence sont tenues de financer les projets par rapport à un besoin ressenti de la locale. Ce qui est valable dans cette wilaya, peut-être qu'il ne sera pas valable pour une autre wilaya. C'est décentralisé. C'est décentralisé. Et ils sont tenus de réaliser la cartographie des activités pour bien cibler l'objectif de financement. Mais en termes de création d'emploi, on parle de 400 000, c'est jouable ? C'est possible ? Pour la création d'activités, si on prend... Non, d'emploi. Je parle d'emploi aussi. Oui, d'emploi. La création d'activités, elle ramène la création d'emploi. Nous, pour les dispositifs de création d'activités, on prend toujours au démarrage, il y a toujours deux à trois emplois par micro-entreprise. Ça, c'est au démarrage. Par la suite, aujourd'hui, on a des micro-entreprises qui arrivent à avoir plus de 500 emplois. Il y a des micro-entreprises qui ont créé plus de 50 emplois. Au démarrage, ils étaient à trois. Aujourd'hui, ils sont à 100, à 200, à 300 emplois. Combien d'emplois créés depuis ? Depuis, il y a 1,2 million d'emplois créés entre les deux dispositifs. Ça veut dire dispositif en sèche et dispositif knack. Alors, madame Samira Jader, moi, je voudrais revenir un peu avec vous sur certaines statistiques, certains chiffres que vous avez communiqués, vous avez parlé entre les deux dispositifs knack et en sèche. Depuis leur création, il y a eu pas moins de 1,2 million d'emplois créés avec 512 000 micro-entreprises en activité avec un taux de mortalité que vous avez estimé la dernière fois pour l'en sèche équivalent à 10%. Est-ce que vous penchez aujourd'hui sur les causes de mortalité des entreprises, de ces micro-entreprises ? Bien sûr. Depuis toujours, les difficultés rencontrées par les micro-entreprises, on les prend en considération. Et à travers ces difficultés, on oriente la création d'activités. Les difficultés essentielles, c'est quoi ? Des fois, il y a les difficultés par rapport aux locaux. Et c'est par rapport à ça qu'on a pu décrocher l'attribution des locaux pour les micro-entreprises. Et la création de zones d'activité spéciales pour les micro-entreprises, parce que c'était une des difficultés rencontrées par les micro-entreprises au niveau local. Il y a aussi la difficulté par rapport à l'obtention des marchés. Et c'est par rapport à ça qu'on a pu intégrer, l'État a intégré les 20% de la commande publique pour aider les micro-entreprises à survivre et être en exploitation durant tout le parcours de cette micro-entreprise. Mais est-ce que vous prenez en considération tout cet environnement de l'entreprise pour essayer de l'améliorer ? Qu'est-ce que vous faites au niveau des pouvoirs publics, Mme Jaïder ? Bien sûr. Au début de la création de ce dispositif, l'ANSIGE, c'est elle qui décide par rapport au financement des projets. Après 2008, il y a eu la création des comités au niveau de chaque wilaya, parce que l'expérience de ce dispositif nous a permis de voir de près que les acteurs locaux doivent participer et ils ont un mot sur la décision de financement des projets au niveau local. Parce que ce qui est valable pour cette wilaya n'est pas valable pour une autre wilaya. Chaque wilaya a ses spécificités qu'on doit prendre en considération pour l'accompagnement de la création de l'activité et aussi ce qu'on doit développer dans chaque wilaya. C'est pour ça qu'il y a eu la création de ces CSVF qui tranchent sur les projets des jeunes présentés par les jeunes. Mais par rapport à cette question de la commande publique, les 20% octroyés par les pouvoirs publics pour permettre de booster la micro-entreprise. Certains disent que même s'ils bénéficient de projets de commande publique, ils ne sont pas payés dans les délais. Il y a le problème justement de paiement. Vous avez des entreprises de nettoyage au niveau des collectivités locales qui n'ont pas été payées à ce jour. Madame Ndjaïder ? Mais ils arrivent par la suite, ils vont les régler. Mais quand vous êtes payé 5 ans, 10 ans après, vous perdez de l'emploi et de l'argent ? Même par rapport aux banques, si cette micro-entreprise a une difficulté pour rembourser son crédit bancaire ou pour rembourser son prêt en sèche, on prend en considération que cette micro-entreprise, elle a décroché des marchés et elle n'a pas encore été payée pour faire face à ces remboursements. On lui donne le temps qu'il faut pour récupérer l'argent et rembourser ses crédits. Mais aujourd'hui, la décision a été décentralisée au niveau local, alors qu'à un moment donné, à la création de l'Anseige, tout était centralisé au niveau de la direction de l'Anseige. C'est la raison pour laquelle on s'est retrouvés avec, bien sûr, la ruée des jeunes vers le transport en commun que vous avez arrêté depuis pratiquement 2008. Est-ce qu'au démarrage, il y a eu des erreurs d'appréciation par rapport à la gestion de l'Anseige ? Madame Jaïder, vous êtes à l'Anseige depuis longtemps ? Oui, déjà l'expérience à l'Anseige nous a permis de constater réellement, c'est vrai, il y a eu un emboursement par rapport aux jeunes d'aller vers l'activité de transport. Pourquoi ce choix vers l'activité de transport ? Déjà par rapport à la disponibilité des locaux. Parce qu'auparavant, il y avait une difficulté pour avoir un local pour créer une micro-entreprise sédentaire. C'est pour ça l'indisponibilité des locaux. C'est ça, l'indisponibilité et la difficulté de réunir l'argent pour louer un local. Et à travers cette difficulté, l'Anseige a intégré une nouvelle mesure, c'est une nouvelle, plutôt une aide supplémentaire, c'est le PNR loyer. En 2011, on a intégré dans la loi de l'Anseige un PNR supplémentaire qui est appelé PNR loyer. C'est une aide supplémentaire de 500 000 dinars qui est dédiée à la location du local pour permettre aux jeunes d'aller vers la création d'activités sédentaires. Ça veut dire pour éviter d'aller vers l'activité de transport. Et c'est pour ça qu'on a arrêté le financement des transports, bien sûr parce que c'est un secteur qui a été saturé et l'orientation des jeunes vers des activités de production, l'agriculture. Aujourd'hui, le premier secteur classé par rapport aux statistiques de l'Anseige, c'est l'agriculture, l'industrie. Il y a aussi le BTPH et aussi les TIC. En 2011, les TIC représentaient 1% des projets financés. Aujourd'hui, les TIC représentent 6% des projets financés. Il y a une amélioration, c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, les jeunes Algériens optent pour les TIC. Ils sont optés pour ce domaine d'activité. Mais aujourd'hui, ce qui est relevé, c'est en fonction bien sûr des statistiques qui sont fournies par l'ONS, l'Office national des statistiques. Vous avez quelques indicateurs et qui ont été communiqués aussi par le directeur, l'ancien directeur général de l'ANEM. Vous avez des besoins et des déficits en main d'oeuvre dans certains secteurs qui sont pourvoyeurs d'emplois. Vous avez 500 000 dans l'agriculture et 800 000 pratiquement emplois dans le BTPH. Dans l'agriculture, si on se réfère, vous dites nous favorisons l'agriculture, mais souvent les jeunes désertent ces secteurs d'activité par rapport à la pénibilité. Quel est votre commentaire ? C'est vrai ou pas vrai ? Aujourd'hui, les statistiques ont enregistré au niveau de ce dispositif et on trouve qu'il y a une nette amélioration par rapport à ce secteur-là. En 2011, le secteur de l'agriculture représentait 9%. Aujourd'hui, il représente 22%. Ça veut dire qu'il y a une demande, oui bien sûr, par rapport aux jeunes. Ils ont compris que le secteur de l'agriculture, c'est un secteur porteur, c'est un secteur qui améliore leur situation et qui peut exploiter des activités dans ce secteur-là. Mais est-ce que les entreprises aussi, les grandes compagnies par exemple, sollicitent aussi la micro-entreprise dans certains travaux, certaines tâches ? Vous avez la main qui a été tendue par la Sonatrague, vous avez Algérie Télécombe, mais est-ce que les autres secteurs aussi travaillent pour, bien sûr, dans le domaine de la sous-traitance ? Bien sûr. Pour réduire le coût de l'importation. À titre d'exemple, aujourd'hui, le secteur de l'automobile, il est là à travers les micro-entreprises qui peuvent réaliser la sous-traitance de la petite pièce qui rentre dans l'industrie de l'automobile. Ça se fait ? Oui, bien sûr. Le salon de l'emploi en mars 2018, on a créé une convention avec Global Algérie pour la maintenance de la petite pièce à travers les micro-entreprises créées par le dispositif en siège et le dispositif KNAC. Est-ce que les jeunes universitaires s'intéressent davantage à la micro-entreprise aujourd'hui ? Parce que si on se réfère aux chiffres, ils sont 17% sortis de l'université en chômage, le taux le plus élevé à travers, bien sûr, le chômage. Est-ce que la micro-entreprise aujourd'hui permet à ces jeunes de créer des emplois ? Est-ce qu'ils s'y intéressent ? Avant les premières années du dispositif, on prenait en charge tout jeune qui désire créer une micro-entreprise. Même celui qui a un certificat de travail, on le prenait en charge et on l'accompagne dans la création d'activités. Ces dernières années, on a orienté le dispositif vers les sortants de la formation professionnelle et vers les sortants de l'université. Pourquoi cette orientation ? Parce qu'on doit avoir en face de nous des jeunes qui maîtrisent réellement les domaines d'activité. Et aujourd'hui, le taux de sortants de l'université qui sont venus vers le dispositif en siège, ça représente aujourd'hui les 37% des projets financés. C'est des sortants de l'université et 59% c'est des sortants de la formation professionnelle. On n'accepte plus un jeune sans diplôme. Ça veut dire, même s'il se présente au niveau des agences de l'en siège, on doit l'orienter vers la formation professionnelle pour acquérir une formation en relation avec le domaine d'activité qui souhaite réaliser une activité à travers le dispositif en siège. En 2011, le taux des universitaires qui ont créé une micro-entreprise à travers le dispositif en siège représentait 7%. Aujourd'hui, ils sont à 37%. Et 59% de la formation professionnelle. Aujourd'hui, bien sûr. En 2017, la formation professionnelle c'était 64% et les sortants de l'université représentaient 29% des universitaires par rapport à la création d'activités. L'en siège, elle a opté pour la création des maisons d'entrepreneuriat au sein des universités et au sein des grandes écoles. Cette décision d'aller vers la création, bien sûr. Cette création, elle a été cadrée par une convention cadre entre le ministère de l'Emploi et de la Sécurité sociale et le ministère de l'Enseignement supérieur pour créer ces maisons d'entrepreneuriat, pour rapprocher le dispositif en siège pour la population cible qui est les universitaires. Avant de terminer les études, ils doivent réfléchir, ils doivent opter pour la création du micro-entreprise dans un domaine bien précis. Mais on crée des maisons de l'entrepreneuriat, est-ce qu'il ne faudrait pas aller plus simple, enseigner l'entrepreneuriat au niveau de l'université ou des écoles déjà ? Oui, il y a certaines universités qui ont intégré un module sur la création d'activités et l'entrepreneuriat. Est-ce que dans vos projections, vous projetez sur horizon 2025, 2030, est-ce que vous avez un plan de développement de l'Anseignement de telle sorte à affiner, améliorer encore davantage ce que vous êtes en train de réaliser actuellement ? Bien sûr, on doit avoir une stratégie pour l'amélioration de ce dispositif. Une vision aussi ? Bien sûr, une vision, bien sûr, c'est par rapport aux besoins actuels et par rapport à ce qu'on veut ramener ce dispositif d'ici 2025 ou d'ici 2030 par rapport à la population, par rapport à ce qui se fait ailleurs. On doit le mettre en œuvre à travers le dispositif en siège. Alors plusieurs questions des auditeurs ce matin, je ne pense pas qu'on puisse les poser toutes. Quelles sont les activités demandées, les plus sollicitées et celles qui ne sont plus prises en charge par votre dispositif ? Les secteurs porteurs, c'est les secteurs de l'industrie, il y a la transformation, il y a le secteur de l'agriculture, il y a le secteur du tourisme, il y a les TIC. C'est des secteurs qu'on encourage les jeunes d'aller vers ces secteurs porteurs. Et ça n'empêche pas d'avoir des idées de projets qui ne rentrent pas dans ces secteurs-là et on les accompagne. Les secteurs que vous avez totalement abandonnés, les transports notamment ? Le transport, on ne finance plus le transport, sauf le transport de voyageurs. En cas de besoin d'une localité très éloignée, un besoin ressenti de la locale, on peut accompagner un ou deux projets par rapport au transport personnel. Mais le transport marchandise, on ne finance plus. Alors on parle trop d'effacement des dettes, sans parler de création de richesses, l'ANSEJ avec les banques ne peuvent pas mettre à la disposition des entrepreneurs, des conseillers managers en retraite. Est-ce qu'ils pourraient solliciter justement des managers en retraite pour pouvoir peut-être orienter les jeunes sur les meilleurs moyens et les mécanismes pour réussir une entreprise ? Au niveau des banques déjà ? Non, non. Ça existe ailleurs ? Aujourd'hui, il y a plusieurs instituts qui travaillent par rapport au coaching des jeunes pour aller vers la création d'activités. À titre d'exemple, on a signé récemment avec l'Institut Hibba qui est spécialisé pour accompagner les startups dans la création d'activités. Nous, au niveau du dispositif ONSEJ, on est favorable pour accompagner tous les jeunes algériens qui désirent créer une activité porteuse et qui crée de la richesse et de l'emploi. Alors, bénéficiant du dispositif ONSEJ, rembourser le crédit avant la date, c'est très bien. Le problème, c'est que dans l'extension de mon entreprise, le montant affecté ou toléré d'aide et de crédit est plafonné à 10 millions de dinars. C'est donc, ça reste stationné, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à effectuer son extension avec le crédit alloué par les banques plafonnés à 10 millions de dinars. C'est vrai, le montant de l'investissement, il est arrêté par la loi, c'est 10 millions de dinars, quelle que soit pour la phase création, nouvelle création, ou pour l'extension de l'activité après l'exploitation. Mais s'il grandit... Mais il y a la possibilité d'aller vers le dispositif ONDI. La loi de finances 2015 permet aux micro-entreprises créées à travers le droit d'aller vers le dispositif ONDI. Mais il va bénéficier des avantages fiscaux et ce qu'offre le dispositif ONDI. Alors, aujourd'hui, ce qui est relevé au niveau de l'enseige, au niveau de certaines antennes, c'est qu'il y a une mauvaise orientation des jeunes. Quel est votre commentaire ? Est-ce que vous travaillez sur ces aspects-là ? Nous, sincèrement, les orientations, elles sont là. Il y a aussi le comité au niveau local qui est présent et qui prend en charge les besoins de la locale. Alors, autre question. La commande publique aujourd'hui, quand on n'y accède pas et quand on n'a pas été payé, est-ce qu'on peut revenir à la direction de l'enseige pour nous prendre en charge ? Il n'y a aucun problème. Nous, les portes de l'enseige sont ouvertes à tous les jeunes déjà financés par le dispositif et même pour les jeunes qui désirent créer une micro-entreprise. On est là pour les accompagner. L'accompagnement se fait avant la création de l'activité et même après la création de l'activité. Alors, durant des années, nous avons vu des jeunes détourner leurs projets à d'autres fins et l'argent qui leur avait été extroyé, tel que pour s'acheter des voitures, des fourgans, pour faire du transport ou carrément pour se marier. S'il vous plaît, que faites-vous aujourd'hui des promoteurs qui procèdent de la sorte ? Ils ne remboursent pas leurs prêts. Il y a des poursuites ? Bien sûr, la poursuite judiciaire, elle est obligatoire dans les cas où le jeune a détourné son projet. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, est-ce que s'il y a eu de l'échec de certaines micro-entreprises qui ont été créées, c'est parce que les jeunes n'ont pas bénéficié de formation préalable et parce qu'ils se sont vus riches très vite alors qu'ils ne savaient pas de quoi faire de cet argent ? Et comment exploiter une entreprise ou gérer une entreprise ? Oui, aujourd'hui, on ne peut pas financer un projet au niveau de l'ancêtre. C'est une des conditions pour bénéficier des avantages et du financement d'une micro-entreprise. C'est la formation sur les techniques de gestion dans les formateurs de l'agence qui sont formés à travers le bureau international du travail pour faire bénéficier les jeunes du dispositif en siège sur les techniques de gestion de la micro-entreprise. Elle est obligatoire avant de procéder au financement de son projet. Est-ce qu'on peut considérer avec du recul que la politique de l'ancêtre a été un échec non sur le principe mais sur les mécanismes et la forme de celle-ci ? Madame Jader ? Moi, sincèrement, je déclare que le dispositif a réussi parce qu'il y a beaucoup de micro-entreprises. Elles sont là, elles exploitent leur activité et aussi, ils ont procédé même à l'extension de leur activité. Ils sont devenus des entreprises qui exercent sur le territoire national et aussi, elles exportent même leurs produits à l'extérieur. Autre question, est-ce que c'est à l'État de créer des entreprises ou plutôt l'économie d'aller vers la création d'entreprises ? Parce que toute la question est à ce niveau-là aujourd'hui, le débat. C'est les deux. L'économie, on peut créer des micro-entreprises. Par rapport aux besoins dans la sous-traitance, par exemple. Et l'État doit accompagner la création d'activités. Les entreprises pourraient aussi contribuer à la création de micro-entreprises à leur profit dans la sous-traitance. Bien sûr. Ce qui n'est pas fait aujourd'hui pour nous, la seule main qui a été tendue, c'est celle de Sonatrac. Alors, pourquoi imposer la non-affiliation au début pour les salariés qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ? Est-ce que cela veut dire quelque part que l'ANSEJ encourage l'illégalité ? Le travail au noir. Madame Jaïder, autre question ? Une des conditions d'accès au dispositif, c'est d'être en situation de chômage au moment d'inscription à ce dispositif. C'est une condition. Parce que pour bénéficier de ce dispositif, le jeune doit être en situation de chômage. Alors, vous avez des entreprises aujourd'hui qui ne déclarent pas leurs employés qui sont inscrits dans ce dispositif, notamment les entreprises chargées du nettoiement. Par exemple, aujourd'hui... Ils ne déclarent pas leurs employés. Ils sont sous-payés par rapport au SMIG, moins de 18 000 dinars, qui est illégal. Aujourd'hui, les micro-entreprises créées à travers le dispositif ONSEJ ou CNAC sont tenues de déclarer à la CASNAS, bien sûr à la CASNAS par rapport aux jeunes, et aussi à la CNAS par rapport aux employés qui travaillent dans la micro-entreprise. Aujourd'hui, on ne peut pas permettre aux jeunes de bénéficier de la décision d'octroi davantage qui est devenue annuelle sans présenter des documents afférents par rapport à la déclaration au niveau de la CNAS, la CASNAS. Le PIA, moins que, j'ai dit le SMIG, c'est le SNMG, 18 000 dinars, c'est illégal également. Bien sûr, il y a l'inspection de travail qui s'en charge de ce volet-là. Madame Samira Djaïder, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci.